C'est l'heure de E égale M6, présenté par M6 édition. Le bruit entre voisins, une grande source de conflit dans les immeubles. Pourquoi ces bruits sont-ils si gênants ? Comment mieux les vivre ? Nous allons vous donner ce soir une astuce très efficace pour mieux supporter le bruit de vos voisins. Durant tout le mois de mai, E égale M6 explore l'univers de nos 5 sens et ce soir donc, notre oui, c'est-à-dire notre sens de l'audition. Un sens bien mal connu. Savez-vous par exemple si votre audition est meilleure, pareille ou moins bonne que la moyenne ? Y a-t-il une limite de bruit à ne pas dépasser ? Et comment alors protéger ses oreilles ? Les réponses à ces questions avec le reportage d'Eve Troja. Deux Français sur 10 sont gênés par le bruit de leurs voisins. C'est le cas de Sylvie qui vit au rythme d'Amandine, sa voisine du dessus. Troubles du sommeil, stress, ces nuisances sonores quotidiennes finissent par avoir des conséquences physiques et psychologiques sur la santé et créent une tension certaine entre voisins. Si ma voisine se lève et que moi j'ai envie de faire la grasse matinée, c'est vrai que c'est un peu désagréable, j'entends. Soit le portable sur le plancher qui se met à vibrer. Soit c'est le soir, si moi je vais me coucher de bonne heure et quel est l'accueil du monde en soirée. C'est vrai que c'est assez des affaires. Bonjour madame. Pour tenter de résoudre ces problèmes de bruit, nous avons demandé à un acousticien de nous rejoindre chez Sylvie. C'est comme si je faisais la fête avec eux quand même. Donc c'est assez... D'accord. Donc les murs ici sont... Les murs de séparation sont assez fins. Transmettent également pas mal des bruits dans un sens et dans l'autre en fait. Effectivement, le bruit se propage dans l'air, mais surtout dans les matériaux solides, comme les murs ou les canalisations. Donc on va faire des mesures de bruit avec un sonomètre et une machine à chocs de manière à évaluer, quantifier votre gène. D'accord. Et pour cela, notre acousticien doit grimper chez la voisine pour installer une machine à chocs. Un instrument qui reproduit le bruit des objets tombant au sol et permet d'évaluer les nuisances sonores subies par Sylvie. Attention, c'est parti. Donc là, on a eu environ 60 décibels avec la machine à chocs. Et c'est pas une insonorisation très bonne. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'un tapis peut apporter. Démonstration donc avec un simple tapis de laine. Là, on a environ 50 décibels. Donc une amélioration de 10 décibels. C'est pas un tapis très épais, mais un tapis fin, c'est 10 décibels d'amélioration. Et une moquette un peu plus épaisse, c'est 20 décibels. Mais les bruits de voisinage ne sont pas seulement liés à l'isolation acoustique de l'habitat. Ils sont aussi dus au comportement des personnes. Philippe Cabon est psychologue. Pour lui, les bruits sont gênants, surtout lorsqu'ils sont anonymes. Sans identification du bruit, ce bruit restera toujours une agression. Et donc la première étape pour faire en sorte que ce bruit ne devienne plus une agression, c'est effectivement de pouvoir l'identifier, de pouvoir lui donner un nom, éventuellement un visage, et enfin l'accepter. Et c'est une première étape vers un dialogue qui doit être instauré entre les gens habitant au même endroit. Et voilà pourquoi il est important de faire connaissance avec ses voisins. Une simple rencontre, quelques mots, cela permet de mieux accepter le bruit, dès lors bien sûr qu'il reste raisonnable. Notre acousticien va maintenant aider Amandine à identifier les sources de bruit de son logement et lui donner quelques conseils. Donc vous voyez le bruit que fait la poignée en tapant sur le mur, ça votre voisine entend très bien. Donc il suffit simplement de mettre des butées en caoutchouc, à l'endroit précisément où bute la porte. Vous voyez votre voisine, elle entend parfaitement les chocs également sur le sol. Ça, elle peut l'entendre ? Ah oui, elle entend très bien. Vous avez des enceintes qui sont directement contre le mur et directement au sol, donc il faut les surélever et mettre des butées en caoutchouc sous l'enceinte. Dans le cas d'Amandine, il faut amortir les chocs que font ses talons sur le parquet ou encore sa porte contre le mur. Il suffit pour cela de peu de choses, quelques accessoires très simples trouvés dans un magasin de bricolage. À moindre frais, il est donc facile de réduire les nuisances que l'on produit. Pour vos voisins, ces gestes simples seront doublement appréciés. D'abord parce qu'ils auront moins de nuisances directes, mais aussi parce qu'ils constateront que vous avez fait des efforts et que vous faites désormais attention à eux.